Salut tout le monde, bienvenue sur Auréomanga, bien évidemment pour une nouvelle vidéo de la série tome 1. Série vidéo où je le rappelle, il n'est bien sûr pas question de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, ce qui n'aurait à mon humble avis pas beaucoup de sens, mais il s'agit tout simplement de lire le premier tome d'une série et à l'issue de la lecture de se poser la question tout simplement, est-ce que ça donne envie de continuer ? Est-ce que ça donne envie de s'investir dans cette série ? Et aujourd'hui, on va s'intéresser au premier tome d'une nouvelle série qui est sortie chez Pika au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit de A Journey Beyond Heaven. Alors ce manga va nous proposer un univers, une atmosphère que l'on pourrait qualifier d'appartenant à la science-fiction, au post-apocalyptique, au fantastique. L'intrigue est divisée en deux parties qui sont très distinctes l'une de l'autre. Deux intrigues, si vous voulez, qu'on va suivre en parallèle, même si la temporalité de ces deux intrigues n'est pas forcément la même. En tout cas, ce n'est pas encore très clair à ce niveau-là, après la lecture de ce premier tome. Alors la première, on va suivre un groupe d'enfants, voire d'adolescents, qui semblent vivre en autarcie, en isolement complet du reste du monde. Ils vivent dans une espèce de complexe a priori souterrain. Ils suivent des cours à l'école, il y a quelques professeurs, ils ont une espèce de jardin, encore une fois, souterrain, où ils peuvent jouer, faire du sport, etc. Mais a priori, ils ne savent rien du monde extérieur. Ils suivent donc des cours, ils apprennent les maths, ils vont à la cantine, ils interagissent avec les profs, ils interagissent entre eux, bien évidemment. Mais déjà là, il y a toute une couche de mystères. C'est-à-dire, qui sont ces enfants ? Où vivent-ils ? Pourquoi est-ce qu'on semble leur cacher la vérité en ce qui concerne le monde extérieur ? Et c'est ce qui nous amène à la seconde intrigue, qui se déroule a priori en parallèle. On va suivre, cette fois-ci dans le monde extérieur, même si on ne sait pas si c'est le même monde pour l'instant, on va suivre deux personnages, un ado d'une quinzaine d'années et une jeune femme qui a entre 18 et 20 ans. Ces deux personnages, pour leur part, ils évoluent très clairement dans un monde post-apocalyptique, dans un Japon dévasté, en ruine, suite à une catastrophe dont on ne connaît pas pour l'instant les origines. Mais en tout cas, il y a très peu de survivants. C'est très difficile de trouver de la nourriture, des choses pour les premiers soins, des habitations qui tiennent encore debout, etc. Et pourquoi est-ce qu'on suit ces deux personnages ? Et bien parce que la jeune femme a été chargée par quelqu'un d'autre de protéger ce jeune adolescent de 15 ans et de l'amener à un endroit précis. Alors cet endroit précis, on ne sait pas ce que c'est pour l'instant. Et l'adolescent lui-même qui pourtant essaye de s'y rendre, lui-même, il ne sait pas vraiment ce dont il s'agit. Et donc, en ce qui concerne en tout cas ce premier tome, l'intrigue ne va cesser de faire des allers-retours entre ces deux lieux différents, entre ces deux situations différentes. Mais petit à petit, on commence à comprendre que d'une manière ou d'une autre, ces deux univers et ces personnages sont liés entre eux sans même forcément le savoir. Voilà, je vais m'arrêter là pour le synopsis, pour ne pas vous gâcher la lecture de ce premier tome si vous vous lancez dedans. Et à présent, je voudrais vous proposer, comme d'habitude, dans un premier temps, mes points positifs et puis mes points négatifs après la lecture de ce premier tome. Et je rappelle bien évidemment que donc tout ce que je vais dire est intégralement subjectif. Alors mon premier point positif, peut-être le plus évident, ce qui m'est apparu très clairement une fois la lecture terminée, c'est le fait que ce premier tome est bourré de mystères. Effectivement, de très nombreuses pistes sont lancées au fil de la lecture. Il y a des monstres, des créatures très étranges qui attaquent les survivants dans ce monde post-apocalyptique. Quelle est l'origine de ce monde post-apocalyptique ? Est-ce une maladie ? Est-ce une guerre ? Est-ce une invasion extraterrestre ? Pour l'instant, on n'en sait rien. Pourquoi est-ce que nous avons ces enfants, ces adolescents qui sont cloîtrés dans ce monde, comment dire, souterrain, protégés du reste ? On ne le sait pas non plus. Pourquoi est-ce que les profs qui s'occupent de ces enfants ont un comportement assez étrange ? Il y a même des personnages qui semblent avoir des pouvoirs psychiques. Bref, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui sont soulevées à la lecture de ce premier tome. Et je trouve que, pour le dire très simplement, c'est vraiment bien foutu. Ça donne vraiment envie de lire, de découvrir la suite, d'essayer de répondre à toutes ces questions. Et je pense que c'est un gros point positif, une force principale de ce premier tome. Deuxième point positif, et c'est un peu lié à mon premier point positif, c'est le fait que ce premier tome m'a fait penser à pas mal d'autres mangas un peu du même genre, donc fantastiques, post-apocalyptiques. Et on sent, je pense, quelques affluences peut-être, ou quelques clins d'œil. Je pense notamment à Dragon Head de Minetoro Mochizuki, dans le genre post-apocalyptique. Puisque là aussi, on va suivre deux adolescents qui essayent de survivre dans un monde complètement détruit, dévasté, etc. J'ai pensé également, toujours dans la même veine, dans la même idée, à I am a hero. Pareil, où on retrouve cette idée de devoir survivre dans un monde où les dangers nous guettent à chaque instant, avec des pillards qui peuvent vous tomber dessus au détour d'un chemin, avec l'idée qu'il faut toujours penser à la nuit suivante, trouver un endroit pour dormir, trouver de la nourriture, trouver des médicaments, etc. Et ce premier tome m'a également fait penser, mais j'imagine que c'est déjà le cas également pour vous, ça m'a fait penser à The Promised Neverland. Alors, pour la petite histoire, je n'ai pas lu The Promised Neverland, parce que j'avais lu, à l'époque où le manga sortait, j'avais lu Anex Libris, et j'avoue que le dessin très manga, avec des grosses guillemets shonen, je sais que ça ne veut rien dire, mais vous comprendrez ce que je veux dire, m'avait beaucoup rebuté. Donc voilà, je ne m'étais pas plongé dans The Promised Neverland, mais j'avais lu quand même Anex Libris, donc je ne sais pas, les 50 premières pages peut-être. Et malgré ma faible connaissance de The Promised Neverland, j'y ai vu ici un parallèle, évidemment, lorsqu'on se tourne dans toutes les scènes, tous les chapitres qui parlent, qui mettent en scène ces enfants, ces adolescents qui vivent en autarcie, et sur qui on sent une menace planée. Donc je pense que potentiellement, si vous aimez The Promised Neverland, ce manga-ci pourrait vous intéresser. Enfin, troisième et dernier point positif, bon là, évidemment, c'est totalement subjectif, c'est peut-être le point le plus subjectif parmi mes points positifs, c'est la question du dessin. J'ai apprécié le dessin, je trouve qu'il est extrêmement clair, très lisible, il est assez épuré d'une certaine manière, il s'appuie beaucoup sur le contraste entre le blanc et le gris, il n'y a pas énormément de noir rempli, plein, évident, etc. Il y en a un petit peu, bien sûr, par exemple, les chevelures de certains personnages, mais par exemple, les décors, c'est beaucoup de blanc, simplement, de gris très léger. Je trouve que c'est un compromis assez bienvenu entre un dessin très typé manga et un dessin qui se rapprocherait plus de la BD franco-belge, par exemple. C'est un petit peu entre les deux. Voilà, globalement, dessin sympa, très lisible, et qui facilite, je trouve, le rythme qui accompagne bien la lecture. Mais, évidemment, tout n'est pas parfait dans ce premier tome et j'ai quelques points négatifs à relever. Alors, le premier point négatif, mais vous verrez que ça rejoint le second qui arrive juste après, bien évidemment, c'est la question de l'âge des personnages. En effet, la plupart des personnages sont donc soit des enfants qui ont a priori 12, 13, 14 ans, quelque chose comme ça, et ça va jusqu'à 18, 20 ans. Mais, le souci, c'est que je trouve qu'il y a un défaut, justement, dans la représentation, pour nous aider à faire la différence entre les différentes tranches d'âge, pour se dire, bah oui, lui, c'est clairement un gamin, il a 10 ans, alors que lui, c'est vraiment un ado, il a 16, 17 ans. Par exemple, le couple, donc, de personnages principaux qu'on suit dans le monde post-apocalyptique, l'ado, le gamin, entre guillemets, il est censé avoir 15 ans, et la jeune femme qui le protège, qui l'accompagne, elle est censée avoir entre 18 et 20 ans. Elle dit elle-même qu'elle a 20 ans, mais qu'elle n'est pas sûre, peut-être qu'elle en a 18. Le gros problème, c'est que quand on les voit côte à côte, la jeune femme, elle a l'air d'avoir 14, 15 ans, grand maximum, quoi. Elle ne fait pas du tout jeune femme de 18, 20 ans. Alors, vous me direz, ouais, est-ce que c'est vraiment un problème ? Alors, si ça s'arrêtait là, effectivement, on pourrait se dire, bon, bah l'auteur n'est pas très doué pour, voilà, bien marquer de manière évidente les différences d'âge entre les personnages. Mais le vrai souci, c'est pas ça. Le vrai souci, c'est que ça amène à mon deuxième point négatif, c'est qu'il y a dans ce premier tome plusieurs passages que l'on pourrait qualifier de fan-service, même si je pense que ça va même au-delà du fan-service, peut-être, on a plusieurs pages, plusieurs fois, où on voit des personnages féminins complètement nus de face. Et certains de ces personnages sont censés donc être de jeunes ados. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Alors, je ne veux pas faire mon puritain de balle, je ne veux pas faire ma Ségolène royale. Et tout ça est à remettre dans le contexte que le manga est vendu dans la catégorie Seinen, même si, évidemment, Seinen n'est pas une catégorie, c'est une cible éditoriale, on est tous d'accord. Mais en tout cas, il est censé s'adresser à un public de jeunes adultes, donc ça mitige un peu les dégâts, on va dire, mais tout de même, voilà, après c'est peut-être moi qui suis trop vieux, trop puritain, je ne sais pas, mais ça a été à la limite de me choquer, en fait, de tomber plusieurs fois sur des pages, donc je me répète, de personnages féminins nus, voilà, sans censure ou presque, et je me dis, mais attends, mais ces personnages-là, c'est des ados, et le manga s'adresse à un public adulte, est-ce qu'il n'y a pas un problème, là ? Et donc, c'est pour ça que je dis que ça, c'est lié avec la problématique de ne pas vraiment marquer très clairement les tranches d'âge des personnages, parce que dans l'absolu, on pourrait se dire, bon, si le personnage, c'est une femme adulte, par exemple, ou c'est un homme adulte et on les voit nus, dans le contexte d'un manga qui s'adresse aux adultes, bon, ben voilà, on est libre, chacun, de se faire son opinion. Et ça sent quand même, on renifle quand même assez fortement cette sensation de fanservice, de trucs vraiment gratuits, voilà, d'avoir un personnage qui prend une douche, qui prend un bain, et boum, nu, comme ça. Mais ça sert à rien, en fait. Et encore une fois, moi, le truc, la gêne, c'est des personnages jeunes. Voilà, j'ai suffisamment parlé, donc je vais essayer de faire une petite conclusion. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga ? Est-ce que je l'ai apprécié ? Et est-ce que j'ai envie de lire la suite, de continuer ? Oui, j'avoue que j'en attendais rien. Et avoir la couverture, je suis, ouais, de loin, comme ça, ça fait un petit peu, un petit peu manga, comment dire, très, avec des grosses guillemets, très commerciales. Et j'ai été surpris, j'ai été agréablement surpris à la lecture. Et j'avoue qu'effectivement, j'ai passé un bon moment de lecture. Je l'ai lu d'une seule traite. Ça ne se lit pas spécialement vite. Il y a quand même pas mal de dialogues. Le fait que l'intrigue fasse des allers-retours, des va-et-vient, entre les deux trames, comme ça, en parallèle, c'est assez intéressant, parce que justement, on se pose des questions. Est-ce que ces intrigues... Enfin, clairement, ces intrigues sont liées, mais la question, c'est comment et pourquoi. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de mystères dans ce premier tome qui me donnent, effectivement, envie d'en savoir plus, envie de lire la suite. Maintenant, attention, ça ne serait pas la première fois qu'on ait un début de série qui démarre bien, sur les chapeaux de roue, qui nous accroche très vite, avec beaucoup de mystères, beaucoup de questions. et puis, finalement, l'auteur, en fait, n'arrivera pas à répondre à nos attentes ou jouera justement trop sur l'idée de... Comment dire ? De suspense dès le départ pour nous accrocher vite. Et puis, sur la longueur, ça va s'effriter, il n'aura pas les réponses, on sera déçu, etc. Donc, voilà. Un premier tome, je trouve, accrocheur, prometteur, qui vraiment donne envie d'en savoir plus, qui donne envie de continuer. Donc, oui, je pense lire le tome 2 quand ça sortira, bien évidemment. Et bien, voilà. C'est tout pour moi, pour cette vidéo tome 1. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, et surtout, j'espère qu'elle vous aura été utile si vous vous posiez des questions sur ce manga, sur cette nouvelle série. Si vous voulez vous le procurer sur Internet, et non, je ne dis pas ça parce que je ne veux pas soutenir les libraires. Je dis ça justement, ou simplement, plutôt, parce que, voilà, si vous passez par les liens Amazon ou Fnac que vous trouvez dans la description, c'est un moyen de soutenir ma chaîne, c'est-à-dire mon travail. Car moi, je le rappelle, je travaille gratuitement, Covid ou pas. Voilà. Donc, c'est tout pour moi pour cette fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Auréon Manga. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501